En fait on a besoin d'une chèvre pour le basket qui est spécifique à nous donc on a un bouclier devant les chèvres et roues qui sont fort inclinés pour l'adhérence et les chèvres sont faites sur mesure en fonction de l'handicap de chacun donc par exemple moi je fais au basket un petit point paraplégique donc comme je n'ai pas d'abdominaux j'ai besoin d'avoir une chèvre beaucoup plus basse que les autres où je suis plus ramassé dans la chèvre tandis que quelqu'un qui est amputé aura une chèvre beaucoup plus haute servira de pivot dans l'équipe et lui aura une chèvre beaucoup plus droite beaucoup plus normale en fait chaque chèvre est spécifique et comme ça coûte cher chaque club garde ses chèvres et à moins d'avoir l'argent on est obligé de demander tout le temps si je comprends bien mais bon c'est vrai il n'y a aucune législation qui est parfaite ici c'est vrai qu'on permet en fait au club d'acquérir du matériel c'est difficile en fait d'octroyer un subside à un individu particulier parce que si le monsieur en question fait fait son sport très sérieusement ben voilà ça ira forcément il utilisera sa chaise à fond et et de la meilleure façon qui soit si par contre on a quelqu'un qui se dit je vais me lancer là dedans et puis qu'après six mois il arrête ben voilà il a reçu un subside et puis qu'est ce qui se passe avec le matériel